Salut, c'est Léonie. Merci beaucoup. Alors, on entend souvent des dirigeants nous dire « Moi, je connais ma société, je connais mes clients, je sais ce dont ils ont besoin. » Et puis, ou alors, nous sommes une petite entreprise, vous savez, moi, je n'ai pas besoin de faire de la stratégie, c'est réservé aux grands groupes. Ou encore, moi, je n'ai pas besoin de formaliser ma stratégie, je la connais. D'ailleurs, tout le monde la connaît dans l'entreprise. Mais alors, c'est quoi votre stratégie ? Ou encore, qu'est-ce que vous entendez par stratégie ? Eh bien, alors là, les réponses se font plus évasives. Nous nous rendons vite compte que l'on confond souvent stratégie et tactique, stratégie et plan d'action, ou encore stratégie et objectif. Mais alors, qu'est-ce que la stratégie ? Notamment, pour une entreprise de taille moyenne. Décrire sa stratégie, c'est être en mesure de décrire de quelle manière la société va atteindre les objectifs qui ont été définis. Alors, moi, j'aime bien prendre souvent l'image du navigateur quand je parle du pilotage d'une entreprise. Vous voyez, un navigateur, ça a d'abord une vision grandiose. Je vais traverser l'Atlantique en solitaire, peu importe les tempêtes et les avaries. Chacun son truc. Mais on imagine mal un navigateur dire, bon, je vais prendre la mer, alors je ne sais pas du tout où je vais. Moi, ce que j'aime bien, c'est me laisser bercer au gré des marées, des tempêtes, vous voyez, on verra bien, ça me conduit. Et pourtant, on accepte souvent qu'une entreprise ne sache pas où elle va. Et d'entendre dire par le dirigeant, vous savez, le marché est difficile, moi, je ne sais pas où ça va m'amener, la concurrence est tellement en ruine. Et de la même manière, un dirigeant doit pouvoir décrire sa vision grandiose. Je ne sais pas, moi, je peux devenir le leader de mon marché, ou je vais faire le meilleur produit, ou je vais avoir le meilleur service. Pour le meilleur produit, c'est trop tard, suivez mon regard. Ça, c'est vrai, elle est vraiment impeccable. Alors, second état, définir un objectif. Notre marin préféré va souvent se fixer une ambition comme j'atteindrai les Antilles dans 18 jours. Notre dirigeant a souvent en tête une ambition qu'il n'ose formaliser. Je veux doubler de taille en 5 ans, je veux avoir 20% de part de marché sur mon marché. A partir de là, il va alors falloir mettre en place une stratégie pour atteindre l'objectif, en fonction des contraintes et des opportunités. Le marin doit jouer avec la météo actuelle et prévisionnelle pour choisir sa route. Prendre en compte les courants, les risques de tomber sur des super tankers. Le marin peut avoir un bateau plus ou moins adapté aux conditions de la mer et rencontrer des avaries ou subir la fatigue. En fonction de tous ses paramètres, il va devoir choisir une route, descendre vite vers le sud ou au contraire monter vers le nord. C'est un tuto d'entreprise ou pour découvrir les Amériques ? Bon, bon, ok, je m'enflamme. Mais c'est vrai que l'entreprise a de nombreuses contraintes externes et internes qui ne sont pas si différentes de celles de notre marin. Ses ressources financières, son équipe, ses capacités de production notamment. Mais en externe, il y a sa concurrence, ses clients, la réglementation, etc. Alors, quel est le bon chemin pour atteindre vos objectifs de dirigeant ? Il existe un nombre infini de chemins possibles. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La stratégie consiste donc à choisir un chemin et non pas à le subir. On dirait Clint Eastwood. La grande différence entre une entreprise qui possède une stratégie et une entreprise qui n'en a pas, c'est qu'elle a choisi comment atteindre ses objectifs. On peut également opposer stratégie et opportunisme. On entend beaucoup d'entreprises dire « je saisis les opportunités, je suis trop figé dans ma stratégie, je vais passer à côté de belles opportunités ». Sur ce sujet, le bon dosage est important. Il faut être à l'écoute des opportunités. Mais ne pas perdre de vue son cap. Une stratégie n'est pas figée, mais elle ne peut pas fonctionner si l'on ne renonce jamais aux opportunités. Une stratégie, c'est donc choisir sa route et de fait, renoncer aux autres routes. Que c'est beau ! Que c'est beau ! Merci, je sais. Ce que nous observons de manière très classique, ce sont des entreprises qui nous disent « je ne vais pas dire non à un nouveau client ». Et celles-ci se retrouvent à gérer des clients qui ne sont pas au cœur de leur stratégie et qui génèrent peu de marge et qui désorganisent la production ou qui sont encore tout simplement mal servis et insatisfaits car ils ne sont pas au centre de votre stratégie. Oui, en matière de stratégie, rappelez-vous, il faut savoir renoncer. Imagine-t-on un marin parti vers le nord, soudain repartir vers le sud sous prétexte que les conditions de vent sont meilleures à l'instant T ? S'il change trop de cap, il ne tiendra jamais son objectif. Il doit donc rester cohérent avec le cap qu'il a défini en fonction de tous les paramètres. Bien sûr, il sera attentif au changement de conditions météorologiques et pourra définir éventuellement un nouveau cap. Mais cela restera un cap. Dans cette première série, nous allons donc vous accompagner dans votre réflexion stratégique et vous aider à définir les ingrédients clés. Comment construire votre vision stratégique sur la base de vos fondamentaux ? Comment structurer son portefeuille d'activité ? Comment prendre en compte son environnement et son marché ? Comment enfin décliner la stratégie sur le plan marketing et commercial ? Les séries suivantes sur la stratégie e-commerce et webmarketing, l'organisation et le management, la stratégie financière, vous permettront de décliner la stratégie sur tous les autres aspects de l'entreprise. Alors, bon voyage au cœur de votre réflexion stratégique ! Et du coup, c'est par où les Antilles ? C'est par là.